C'est un plaidoyer fait par les habitants du quartier Nanga, tant habité mais toujours pas électrifié. Nous n'avons pas de courant. Vraiment c'est pénible parce que c'est difficile pour faire des provisions. Donc il faut manger du jour au jour comme des oiseaux. Vous ne pouvez pas garder quelque chose parce que nous sommes pénalisés, on n'a pas de courant. Alors que Nanga c'est un grand quartier et c'est beaucoup habité. Regardez Vindoulou qui vient se naître à peine même là. Ils ont quand même le courant. Oui nous avons quand même l'école qui est là, mais les gens, les enfants quittent ici pour aller peut-être à 120 à Mpaka pour aller fréquenter. Tant que nous avons les classes qu'on fait, on peut mettre le 6ème ici et puis on met l'électricité, les gens seraient tranquilles. Donc nous aussi on voit que nous sommes négligés. Bien que les échos sur une possible implantation des installations électriques dans le quartier soient entendues, nombreux restent encore sceptiques. Le courant il n'y en a pas mon frère, il n'y en a pas, aucun poteau. Tu as vérifié, il n'y a rien ici. On a entendu souffler de ça, on ne peut pas croire parce que les gens peuvent nous parler, mais quand vous ne vivez pas des réalités, vous ne pouvez pas être sûr de ce qu'ils sont en train de dire. Si les autorités peuvent nous entendre, peuvent voir le souci de la population, mettre au moins l'électricité ici pour nous permettre de bien vivre, vraiment ça serait une bonne chose. De l'autre côté du pont Patras, c'est l'état de la principale route située à quelques mètres du grand hôpital général qui inquiète. L'autre état de la route vraiment elle est trop médiocre. Le bijou est tellement bon, mais sauf que ce qui fait que le bijou ne soit pas beaucoup apprécié, c'est par rapport à l'état de la route. Dès que la route sera bonne, le bijou aussi sera maintenant bon. Vous avez l'idée de sortir, vous sortez pour aller chercher ou bien aller au travail en ville, mais dès que vous arrivez ici, en tout cas il y a beaucoup de difficultés pour emprunter les sensons, tout machin. Et du coup quand vous prenez les sensons à Tchétchè, pour arriver à Nanga c'est des 350, 250, vraiment ça nous emmerde. Seul souhait des habitants de Nanga, c'est voir leur quartier électrifié et ceux de Patras, la principale avenue aménagée.